Aujourd'hui, Louise Robin nous propose une conférence qui s'institue « Histoire du goût ». Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Je la remercie infiniment de s'être livrée à cet exercice qui nous est imposé par la crise sanitaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Merci. Bonjour. Je suis très heureuse de m'adresser à vous tous. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter. C'est votre présence, même virtuelle, qui va m'aider à faire cette conférence sur un processus tout à fait inhabituel. Et il faut dire un peu difficile pour des conférenciers. Alors peut-être le sujet que Guénaëlle a présenté va-t-il nous aider ? Puisque j'ai l'impression qu'on est tous concernés par cette histoire de goût, avec la question en arrière-plan que vous vous posez peut-être. Ai-je bon goût ? Aurais-je mauvais goût ? Comment est mon intérieur ? Comment est mon vêtement ? Et je me suis lancée sur cette aventure un petit peu périlleuse, parce qu'elle me fait sortir un tout petit peu de mon champ habituel, qui est celui de l'histoire de l'art, pour aborder quand même ce qui est l'esthétique, c'est-à-dire la philosophie de cette catégorie qu'on appelle le beau. Alors je ne suis absolument pas philosophe, on va dire que je vais aborder ces questions-là en terrain appliqué à travers les œuvres d'art. Et donc pour conforter mon propos, je vous présente en première image, et ça sera la seule, une carte postale qui nous montre un très classique coucher de soleil. Alors les cartes postales ne font que reproduire des souvenirs extrêmement présents chez nous, qui nous rappellent les vacances, la simple occupation de s'asseoir sur une plage pour admirer le coucher de soleil. Et il faut bien reconnaître qu'il y a un accord auprès de toutes les personnes pour penser qu'un coucher de soleil, c'est quelque chose de bon. Donc du côté des choses naturelles, on trouve un accord de goût, c'est vraiment le terme que je vais employer. On n'a pas envie de se disputer, alors il y aura toujours un original pour dire je déteste les couchers de soleil, mais c'est d'une très grande marginalité. On aime les couchers de soleil, on aime la nature au printemps, on aime les fleurs, l'éclosion des fleurs, toutes les choses naturelles. Alors c'est beaucoup plus difficile du côté de ce que j'appelle les artefacts culturels. Alors il s'agit d'un mot compliqué, artefacts culturels, ce sont les choses faites par les hommes, c'est-à-dire les œuvres d'art. Et je rappelle que les œuvres d'art sont des interprétations. Ce sont des interprétations subjectives de la part des artistes. On n'est donc pas comme devant ce coucher de soleil très célèbre de Claude Monet, qui date de 1873. On n'est pas face à un vrai coucher de soleil sur la plage en été, on est face à une interprétation d'ailleurs de levée de soleil sur le port du Havre. Et ce qui peut par habitude nous sembler encore de l'ordre du beau, parce que d'une façon générale, il y a un grand accord pour aimer aujourd'hui les œuvres des impressionnistes, a fait à l'époque vraiment désaccord. La majorité des amateurs d'art hurlant que c'était là une chose non faite, puisqu'effectivement, si vous regardez l'esquisse des bateaux, du premier plan ou de l'arrière-plan, ou des usines de cette ville du Havre, eh bien oui, ce n'est pas très bien fini. Et jusqu'ici, l'art se caractérisait par un surcroît de finition. On va voir ça tout à l'heure. Juste deux mots en guise d'introduction, en restant toujours sur le thème du coucher ou lever de soleil. Je vous en montre un autre, qui a été effectué peu de temps après celui de Monet, enfin quelques décennies. Vous l'aurez aussi peut-être reconnu, puisque c'est un artiste qui est bien aimé. C'est Édouard Munch. Édouard Munch, clair de lune. Alors on retrouve plutôt le coucher de soleil. Il est beaucoup moins rouge que ma carte postale, que ce lever de soleil, même si chez Monet, il est quand même un peu mangé par la brume. Il est blanc, il est l'interprétation d'un coucher de soleil dans un pays lointain, la Norvège, qui est le pays de Munch. La lumière n'est pas du tout la même. Et l'état d'esprit de l'artiste est très différent de ceux des impressionnistes. Vous voyez par exemple que ce reflet qui est interprété chez Monet par une succession de tâches assez vigoureuses, horizontales, est traitée ici comme une verticale, une forme droite, pleine, et qui, surmontée par le coucher de soleil, finalement ressemble à un I. C'est ce qu'on appelle une peinture qui devient signe. Alors vous allez me dire, là aussi, il s'agit de signe. Mais vous voyez qu'avec ces deux seuls exemples de Monet d'une part et d'Edouard Munch d'autre part, vous avez là deux interprétations de deux artistes différents, à peu près de la même époque, mais surtout appartenant à deux cultures différentes et à deux zones géographiques différentes. Ce qu'il voit des choses naturelles n'est pas la même chose. Alors dans les artefacts, dans les œuvres d'art, il va être question de fabrication singulière qui vont être liées à des pratiques, à des modes, à des controverses, à des cultures, à des zones géographiques, autant d'éléments qui vont, d'un même sujet naturel, amener des interprétations très différentes. Je terminerai donc cette introduction par l'exemple de Turner, dont vous avez peut-être été voir l'exposition actuelle, je crois, au musée Jacques-Marandré, « Un ultime soleil couchant ». Ici, nous ne sommes plus dans l'impressionnisme, nous ne sommes plus dans le symbolisme, et on rentre dans la catégorie de l'abstraction, c'est-à-dire que les choses de la nature se sont complètement dissoutes dans un ensemble chromatique qui envahit l'espace de la représentation et qui se fond en zones qui sont dégradées, du rouge aux ors et aux gris. Alors, premier chapitre, on va essayer de comprendre comment s'est élaboré à partir de la Renaissance ce que l'on appelle un canon, une représentation canonique. J'ai peut-être oublié de rajouter une dernière chose qui faisait un final de mon introduction. J'ai évoqué l'esthétique tout à l'heure, qui est une branche de la philosophie qui s'intéresse, qui a pour objet le beau. Je dois dire que cette science du beau, cette philosophie du beau, a été inventée, on pourrait dire, par un Allemand qui s'appelle Alexandre Baumgarten, qui est l'inventeur surtout du terme esthétique et que Baumgarten a pensé la catégorie du beau en 1750, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Alors, il va élaborer une théorie générale. Loin de moi le désir d'en parler, j'en serais tout à fait incapable. Je vous renvoie néanmoins à tout ce que vous pourrez trouver autour d'Alexandre Baumgarten. Donc, science de la connaissance sensible, quelque chose qui est tout à fait différent de la critique. Ça aussi, je tiens à le dire puisque j'en parlerai tout à l'heure. La critique se retrouve quand même assez souvent du côté de l'arbitraire du goût de chacun. Et là, le désir de Baumgarten, c'était vraiment d'élaborer une théorie, ce qu'on va appeler une esthétique. Voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, on va voir maintenant, avant cette invention de cette catégorie de l'esthétique, au XVIIIe, comment à partir du XVe siècle a commencé à se mettre en place une théorie de l'art qui est quelque chose surtout de très pratique et pas très spéculatif. Alors, c'est bien avec des exemples connus que je vais avancer, moi aussi de façon beaucoup plus pragmatique. Vous avez ici une représentation de Botticelli, l'adoration des mages, qui est un des chefs-d'œuvre du musée des offices à Florence et sous prétexte de représenter une adoration des mages, vous l'aurez reconnu, Joseph est ici, nous sommes sous ce qu'on appelle aujourd'hui la crèche, une petite habitation, vous voyez, assez désolée, assez détruite. Vous reconnaissez Joseph, vous reconnaissez bien sûr la Vierge Marie qui présente son enfant, le Christ, à toute une assemblée de personnages, un cortège qui accompagne les rois mages. Après, vous pouvez vous demander qui sont ces personnages en costume d'époque de la Renaissance sur le côté droit. Nous allons en parler tout de suite parce que c'est ça qui est en jeu dans ce que je vais vous raconter. Les personnages qui ont pris modèle pour représenter les rois mages, en fait, ce sont des personnages de la dynastie des... Ah, voilà, que ça m'échappe. Ah ! De ceux qui tenaient les Médicis, excusez-moi pour ce petit lapsus. Ce sont donc différentes personnalités des Médicis qu'on a ici. et de l'autre côté, eh bien, ce sont les courtisans qui étaient présents à Florence et qui soutenaient la politique des Médicis. Alors, ce sont des choses que vous connaissez peut-être plus ou moins, mais il faut dire qu'à cette époque-là, c'est une nouveauté très, très importante qui apparaît dans le tableau. Ici, avec ce tableau, pour la première fois, l'artiste peut se placer devant un modèle pour reproduire l'aspect visible. Et oui, ça veut dire qu'au Moyen Âge, quand on peignait un personnage, c'était toujours Dieu, la Vierge, les saints, etc., l'artiste ne prenait pas modèle auprès d'une personne physique. Et là, non seulement l'artiste représente l'exactitude des traits, mais en plus, il se place lui-même dans le tableau. Je vous présente Sandro Botticelli, ici, au premier plan, qui regarde les spectateurs et, comme vous, qui appelle vraiment une assemblée de personnes et pour l'éternité, appeler à regarder ce phénomène qui marie l'événement extraordinaire de la naissance du Christ avec l'avènement extraordinaire de la cour des Médicis. On voit bien à quel point le politique va être partie prenante de cette transformation des arts. Alors, j'en reviens quand même à l'élaboration des règles, donc du canon de la Renaissance. Pour ce faire, l'artiste va respecter ce qu'on appelle les canons anatomiques, il va respecter la véracité du visage du modèle, il va utiliser savamment la perspective et il va être, en tout point, extrêmement observateur du monde extérieur. Là encore, ce n'était pas le cas au Moyen-Âge puisque les peintres représentaient l'invisible, ce qui était au-delà. C'est ça l'énorme différence. Donc, mise en place de règles scientifiquement fondées qui garantissent la vérité de la représentation, et j'ai bien dit la vérité et non pas la réalité, c'est ce qu'on appelle un canon. Le vrai de la représentation doit produire le beau. Il faut être vrai. Il ne faut pas être réaliste. Vous voyez bien que la très célèbre Vénus du même Botticelli que vous avez sous les yeux ici a des épaules extrêmement tombantes. Elle a les seins à peu près ici. Et anatomiquement, même si vous la trouvez très belle, parce que culturellement elle a été définie comme telle, elle n'est pas du tout réaliste. Mais à l'époque, elle est vraie, donc elle est belle. Alors, ce sont des notions idéales extrêmement complexes, mais ça pourrait faire pendant cette époque, toute cette époque de la Renaissance que je vais englober dans le 15e, 16e, c'est-à-dire deux bons siècles, quelque chose qui est vraiment intéressant puisqu'il n'y a pas à savoir si ce qu'on voit est beau ou pas, il n'y a pas de jugement. Si vous êtes amateur d'art, vous regardez ce tableau, vous comprenez que l'artiste a respecté les règles du canon, donc c'est beau. Et tout le monde est d'accord pour trouver que c'est bon. Alors, les choses, alors, un canon, c'est par exemple de découper la dame en sept parties, de s'apercevoir que les sept parties sont tout à fait égales. Il y a quelque chose qui s'élabore à partir du traité d'architecture de Vitrube à l'époque des Romains. Je ne vais pas développer tous ces canons, toutes ces règles, mais j'insiste bien qu'elles sont issues de ce qui existait dans le monde gréco-romain. Donc, des canons qui vont passer d'ailleurs par la géométrie. Et je compare notre Vénus de Botticelli avec une sublime créature, cette fois-ci du XIXe siècle, dans un tableau que vous voyez réalisé quatre siècles plus tard par Amaury Duval, un artiste académique qui reprend le même thème. C'est une naissance de Vénus. Vous voyez que le tableau présente des traits très, très comparables avec le tableau de Botticelli. Alors, c'est à peu près pareil, mais ce n'est pas la même époque et on ne va pas porter le même regard sur cette créature. Au XIXe siècle, avant Amaury Duval, il y a par exemple eu tout un groupe d'artistes derrière Courbet qui ont réclamé d'être plus réalistes, c'est-à-dire de témoigner du monde du XIXe siècle. C'est une préoccupation du XIXe siècle qui n'était pas du tout celle de la Renaissance. Et donc, dans ce monde où on quête le réalisme, la résurgence d'une créature qui se revendique de la Renaissance est un petit peu décalée. Et puis, si vous la regardez bien, en fait, elle a, on ne sait pas quoi, d'une beauté à la mode avec un regard qui est assez grivois et qui transforme ce que ne portait pas la Vénus de Botticelli, c'est une tension vers l'érotisation de la gravure, excusez-moi, de la peinture. Regardez comment, d'ailleurs, cet artiste n'a pas dû voir beaucoup la mer pour nous représenter des vagues aussi peu crédibles. Donc, ma conclusion de cet autre chapitre, je vais vous la proposer à côté d'une image qui va vous faire sourire, très certainement, au cours du XIXe et plus encore au XXe siècle, on peut dire que le canon qui avait été restauré à la Renaissance se dissout totalement et j'irai encore plus loin, il se dissout sous la catégorie du kitsch. Alors, tout à l'heure, je vais, à la fin, beaucoup vous parler du kitsch puisque c'est quand même l'emblème du mauvais goût, on va essayer d'éclairer ça, mais le kitsch il se caractérise et c'est très visible ici, dans cette vitrine probablement italienne où je crois que les prix sont en lire, caractérisé par l'accumulation, par la miniaturisation, par la transformation d'une peinture en sculpture, alors ça, c'est quand même pas rien, et une vulgarité des matériaux employés. Elle n'est pas en marbre, elle n'est pas en bronze, elle est en plastique. Sa répétition à l'infini nous laisse supposer sur tous les guéridons, les dessus de cheminée, etc., cette répétition du même et finalement, l'artiste contemporain qui a voulu copier la Vénus de Bodicelli, il l'a quand même arrangé. il l'a fait finalement un peu à la mode 19e et plus encore 20e siècle avec une taille beaucoup plus fine, etc., etc. Voilà donc pour ce premier chapitre. Ce n'est pas tout à fait le premier chapitre, je vois que je retourne à la Renaissance pour rappeler, plutôt en guise de conclusion, que ces canons à l'époque de la Renaissance, elles vont être portées par un trio gagnant. Alors, le trio gagnant, ça, et puis, je vais encore vous en rajouter un autre. Voilà, on l'aurait reconnu. le trio gagnant de la Renaissance, c'est du milieu de la Renaissance, c'est Raphaël, que vous retrouvez ici avec la fameuse belle jardinière du Louvre, 1507, évidemment, Michel-Ange et le plafond de la chapelle Sixtine. Alors, j'ai quand même proposé un gros plan qui correspond à la partie centrale du plafond, celui tellement symbolique où l'homme et Dieu, l'homme Adam et Dieu sont retenus par tentative comme ça de toucher du doigt, on va croire en période de Covid, d'ailleurs, parce que vous voyez que ça ne touche pas complètement. C'est une petite blague pour faire sourire. et puis, le troisième, c'est Léonard de Vinci, bien évidemment, avec la Joconde. Voilà, toutes ces images sont devenues complètement iconiques. Elles posent d'ailleurs un problème de visibilité parce qu'on a l'impression de les connaître tellement bien qu'il est difficile de les regarder en vrai. Mais elles constituent le socle de notre culture artistique occidentale et elles vont être le canon du canon. Elles vont déterminer pour quatre siècles l'idée du beau. Et donc, c'est ce qui explique le chagrin depuis le début du XXe siècle que tant d'amateurs d'art développent par rapport à ces figures canoniques et qui amènent à dire que si vous aimez ça, vous avez du bon goût et que si vous préférez les horreurs du XXe siècle, évidemment, ce n'est pas du tout ce que je pense, c'est juste une traduction de ce que malheureusement j'ai beaucoup trop entendu souvent, c'est que vous auriez un mauvais goût. On va voir que c'est tout ça très compliqué. Alors, autour de ce trio gagnant qui présente trois artistes florentins, ils vont ensuite voyager entre Rome et puis pour Léonard de Vinci, vous le savez, la France. Florence qui est aussi la ville de référence va créer en 1562 une académie et voilà, j'emploie le terme d'académie, l'académie sur le modèle grec de l'académie philosophique, une académie qui va privilégier les études, le savoir, autant, voire presque plus que l'enseignement pratique de la perspective, de l'anatomie, de tout ce que j'ai dit. Il faut désormais que l'artiste, à l'instar de Raphaël, Michel-Ange et Léonard de Vinci, soit aussi un artiste savant. Très important. Voilà ce qu'est une académie. On va parler de l'académie française tout de suite après qui, pour nous autres français, est plus connue, mais elle a été précédée, c'est important, en 1662, c'est le 16e siècle, par l'académie florentine. La création d'une académie, c'est la création d'une instance de légitimation du beau. C'est ici que se fabrique le beau. Et pour fabriquer le beau, il faut être savant, il faut savoir. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je termine bien mon premier chapitre. La peinture académique, l'académie, défend jusqu'au 16e siècle une objectivité du goût. Je l'ai dit, le goût, c'est quelque chose d'objectif. Si on respecte le canon, la chose est belle. La beauté est donc intrinsèque à l'objet et la notion de jugement n'existe pas. Alors, j'insiste. Je fais un petit peu silence. On ne juge pas un tableau. Il est beau. Voilà. Il est beau s'il a respecté les règles. Alors, qu'est-ce qu'une peinture académique ? Nous arrivons donc à l'académie française créée un siècle plus tard. À la fin, du règne de Louis XIII et une académie qui va surtout être le lot de la volonté, évidemment, de Louis XIV. Il y a, il va donner ses lettres de noblesse à cette académie dite royale. Et donc, à côté de Louis XIV, il faut voir qu'il y a un cénacle de savants et de praticiens qui détiennent les clés du goût. Alors, d'abord, la création avec quelques peintres de cette académie. Et c'est au 18e, enfin, au cours du règne de Louis XIV, puis au 18e, qu'elle va prendre toute son ampleur. elle va se développer avec son premier directeur, Lebrun, qui va être extrêmement actif. Et il va être décidé que les artistes académiciens, donc je vous dis d'abord une petite dizaine, et puis après une vingtaine, et puis après une trentaine, donc le must du Royaume de France, allaient exposer leurs toiles. Alors là encore, écoutez bien, exposition des toiles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, on n'exposait pas ces toiles. Alors, voyez le chemin qu'on a fait, puisqu'on ne parle au cours du XXe siècle que d'exposition. L'exposition de Luxembourg, l'exposition de Grand Palais, l'exposition, etc. L'art n'existe que par l'exposition. Eh bien, c'est une invention de l'académie française. Il est décidé que les artistes savants faisaient des conférences, qu'ils peignaient, qu'ils apprenaient, et d'un seul coup, ils vont exposer. Alors, s'ils exposent, ça veut dire qu'il y a un public. Avant, il n'y avait pas de public. Nos sous-publics n'existaient pas. Il y avait des amateurs et des collectionneurs. Il y avait un petit sénacle d'amateurs, une poignée de gens, pas plus nombreux que les artistes. Je renforce un petit peu le trait, bien évidemment. mais si on expose, eh bien, il y a un public. Alors, c'est ce qu'on commence à voir ici. Vous voyez, vu perspective du salon de l'Académie royale de peinture et de sculpture du Louvre, si cette entreprise est appelée le salon, c'est parce que ça avait lieu dans le salon carré du Louvre. C'est exactement l'origine du mot salon. donc les œuvres des académiciens sont exposées et puis des beaux messieurs, des belles dames les regardent. Et bien évidemment, c'est ça qu'important, ils apprennent l'art. Alors, ils apprennent l'art, ça veut dire que si les artistes apprennent au sein de l'académie à en produire, à produire de l'art et du beau, ça veut dire aussi qu'on peut apprendre à le goûter. L'art s'apprend, le goût s'apprend. Et l'exposition, finalement, c'est la création d'un terrain de comparaison et de référence. Et en fait, le savant amateur, c'est celui qui connaît et qui sait que ce tableau-là est méritant en même temps que celui-ci. On va apprécier la qualité du coloris, la qualité, la perspective, etc. Mais on sait que dans ce scénacle, de toute façon, tout est beau. Donc, on n'est pas là pour juger, on est là pour apprendre à reconnaître le goût, excusez-moi, à reconnaître le beau et donc avoir du goût, avoir bon goût. Avoir bon goût, ça s'apprend. Le modèle de l'académie française, c'est un artiste français qui passe pratiquement toute sa carrière à Rome, c'est Nicolas Poussin. Alors, j'ai choisi, moi aussi, pour mes références, un tableau parmi tant d'autres qui est intitulé L'Empire de Flore, suivi de Narcisse et Eko. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai montré deux tableaux de Nicolas Poussin. Parce que, ici, il est question une mise en scène de la mythologie grecque où la déesse Flore, qui est au centre de ce tableau et qui règne sur un certain nombre de personnages, sont autant de mortels qui ont connu des amours avec les dieux. Mais si les histoires d'amour se terminent mal en général, l'union des mortels et des dieux de l'Antiquité se termine encore plus mal toujours. Mais dans les Métamorphoses d'Ovide, on voit comment, en mourant, ces mortels qui sont tombés amoureux de dieux se transforment en fleurs. De ce coup, vous voyez un peu partout des fleurs qui sont, en fait, l'évocation de la transformation de ces dieux en fleurs. Je ne vais pas tous les décrire parce que j'adore faire les cours sur Nicolas Poussin mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Il y a ici sept ou huit histoires absolument magnifiques. C'est Flora, la déesse des fleurs qui règne. Je resterai juste sur l'histoire de Narcisse et Eko. Je vous renvoie vers la connaissance de ce mythe si vous ne le connaissez pas. Mais c'est l'illustration des amours malheureux puisque Narcisse n'est amoureux que de sa propre image. Vous voyez qu'il est en train de se mirer dans un vase dont la surface de l'eau lui renvoie son reflet. et Eko est amoureuse de lui mais comme elle est privée de parole pour une histoire ancienne elle ne fait que répéter l'Eko et du coup Narcisse n'arrive jamais à comprendre ses déclarations quand Eko lui dit qu'elle l'aime. C'est une métaphore magnifique des amours malheureux. Je vous dis ça parce que vous pouvez vous dire que le contenu de cette toile est très intellectuel. il faut connaître les métamorphoses d'ovides il faut comprendre comment l'artrice a interprété chacun des mythes vous voyez pour finir mon histoire d'Eko et Narcisse évidemment ils vont mourir tous les deux Eko ce que vous entendez dans les rochers elle n'est plus que l'ombre d'un corps qui n'existe plus et Narcisse en mourant s'est transformé en Narcisse la fleur blanche que vous avez ici. Comme ça on trouve une origine de toutes les fleurs c'est absolument magnifique. Ajax c'est lui qui s'est suicidé c'est ce qui explique son attitude extrêmement artificielle mais justement ce terme qu'on peut associer des fois au mauvais goût est le suprême du bon goût au XVIIe siècle parce que qui dit artificiel dit art c'est à dire dit effet d'art je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure le but de l'art est d'être vrai mais pas d'être réaliste nous sommes dans le jardin des dieux et c'est ce qui explique la partie presque sacrale en fait de cette élaboration que Nicolas Poussin a menée évidemment dans les règles de l'art alors il va toujours être très attaché au mythe de Narcisse et Écho voyez qu'Écho est associé au rocher ici et puis Narcisse est en train de se mourir d'amour pour lui-même au bord du fleuve les Narcisses sont déjà en train de pousser et le petit Cupidon est là pour faire comprendre aux spectateurs que la mort est présente alors vous vous dites nous on ne connait pas ces codes oui d'accord mais au XVIIe siècle les spectateurs qui sont là ils les connaissaient ces codes rappelez-vous ils ne travaillaient pas ce sont des aristocrates ils n'ont que ça à faire à longueur de journée ça aide c'était la culture de l'époque on se plaisait à regarder l'interprétation de monsieur Poussin à représenter le mythe de Narcisse et zut voilà que en Italie une ou deux décennies avant l'arrivée de Nicolas Poussin je répète qui est français mais qui va travailler à Rome il y a eu un jeune artiste qu'on dit aujourd'hui très révolutionnaire et qui s'appelle Caravage alors Caravage aujourd'hui est quelqu'un que les spectateurs aiment beaucoup si on dit aimer Caravage on pense qu'on a bon goût très souvent et on dit rarement qu'on aime Poussin parce que Poussin n'est plus à la mode alors Caravage représente ici aussi le mythe de Narcisse et c'est vrai qu'il le fait de façon magistrale on voit donc uniquement un gros plan sur son visage il est arc-bouté au plus près du plan d'eau que vous avez ici et il s'admire il admire son visage le tableau est coupé en deux parce qu'il y a vraiment la ligne d'horizon il n'y a aucune perspective tout est plongé dans le noir et il y a un mouvement de circularité qui est extrêmement efficace pour expliciter le mythe de Narcisse c'est à dire qu'il s'agit bien d'un enfermement total du moi sur le moi un repliement du moi sur lui-même une autre façon d'interpréter le mythe de Narcisse et c'est à ce moment là nous sommes donc au début du 17ème que le canon de référence sur lequel j'ai tant insisté tout à l'heure va commencer à se fissurer en deux voire trois voire quatre en plusieurs esthétiques alors c'est très clair entre Poussin et Caravage Caravage était mort mais Poussin dira que Caravage est venu au monde pour détruire la peinture alors c'est quelque chose souvent que les gens ont du mal à comprendre mais quand on se replace dans le contexte on arrive très bien à comprendre pourquoi il a dit ça il a détruit la peinture il a surtout fracturé l'unicité d'un canon qui s'exprimait depuis le début de la renaissance de cette façon là et pas de cette façon là pas en employant du noir pas en refusant la perspective etc etc fissuration de l'idée du canon et voilà que dans un autre pays à la même époque début 17ème Rubens et là je vous montre un tableau archi connu de tous les Nantais puisqu'il s'agit d'un tableau que le musée des Beaux-Arts de Nantes a la chance de posséder le musée va bientôt réouvrir pour ceux qui ne le connaîtraient pas et bien ce sera une occasion du retour au musée voilà Rubens qui va développer un style que l'on nomme baroque alors qui s'oppose au canon de Caravage et qui n'a pas grand chose à voir mais qui s'oppose également à une certaine conception plus harmonieuse plus calme de Nicolas Poussin qui lui est du côté de ce qu'on appelle l'esthétique classique le style classique et Rubens va au contraire accentuer remplir complètement ces tableaux d'une multitude de personnages je vous en montrais un autre exemple mais surtout il va utiliser la lumière regardez comment ce héros Judas Maccabée capte sur lui tous les rayons solaires grâce à son armure il est revêtu d'un grand drapé rouge il a les yeux rivés vers le ciel il vient de gagner une bataille grâce à à sa foi grâce à Jésus Christ c'est ce que signifie son regard alors je ne vous raconte pas là l'histoire parce que vous avez vraiment les moyens de la découvrir au musée des Mozart de Nantes mais sur le plan stylistique c'est assez étonnant parce que vous voyez que là il s'agit d'une histoire de l'Ancien Testament notamment religieuse là il s'agit d'une histoire mythologique ce sont donc des options un peu différentes et dans le traitement évidemment c'est extrêmement différent alors Rubin c'est vraiment le chantre de la peinture baroque et là c'est encore plus frappant je sais qu'il y a toujours une confusion entre baroque et rococo on pourrait presque parler ici de rococo avec cette mise en scène de cornu la peinture de Rubin c'est une peinture très charnelle il est question d'un jugement de façon encore humoristique j'ai choisi ce thème pour exemplifier ce que je suis en train de vous dire c'est le jugement dernier évidemment et bien on peut rêver quand même que ça ressemble un peu à ça parce que pour les amateurs de chair c'est quand même quelque chose d'un peu enviable voilà c'est une petite plaisanterie parce que il y a quand même le côté du bien et le côté du mal Dieu est au milieu avec secondé par Saint-Michel Archange mais voilà même pour des profanes vous apercevez que le style de Rubens n'a rien à voir avec le style académique de Nicolas Poussin et Rubens lui il habite à Anvers il n'a rien à voir avec l'académie française c'est quelqu'un qui va avoir énormément de succès auprès de toutes les cours européennes on peut dire que c'est un des premiers artistes véritablement européens il va peindre pour le roi d'Angleterre pour le roi d'Espagne pour l'empereur etc ce qui fait que et bien les amateurs d'art vont se diviser entre ceux qui préfèrent Rubens je vous montre un autoportrait de l'artiste et ceux qui préfèrent Nicolas Poussin deux célèbres portraits celui-ci qui est au Louvre et et l'autre et l'autre et bien vous le chercherez ça fera un petit exercice qui est ailleurs Nicolas Poussin Rubens va provoquer au sein même de l'académie française ce qu'on appelle la querelle du coloris c'est complexe mais c'est une cabale qui va être menée par un théoricien de l'académie voyez maintenant on est début du 18ème Roger Depile qui lui va prendre partie pour Rubens ah il est français il devrait aimer Nicolas Poussin et il prend partie pour Rubens et pour ce faire il va rédiger des livres dont ce fameux cours de peinture par principe composé par monsieur Depile alors là encore c'est juste une citation mais ça vous aide à comprendre ce que j'ai évoqué tout à l'heure cette fissuration des canons habituels et cette ouverture vers une multiplicité d'esthétiques il n'y a plus d'unité et bien évidemment c'est l'époque que j'ai intitulée naissance du spectateur le spectateur qui n'existait pas jusqu'ici dans l'élaboration du jugement de goût bien va naître l'idée du canon est fissurée il y a des esthétiques différentes et bien le spectateur va avoir le loisir de juger et ainsi va commencer cette notion de jugement de goût alors pour illustrer ça je vous ai pris un tableau flamand de Jean de Seine je profite pour dire que si vous voulez toutes les références des tableaux que je vous montre je pourrais les fournir voilà une galerie de tableaux d'amateurs qui vont se multiplier donc dans les flandes et qui vont non seulement des tableaux accrochés dans des palais magnifiques il s'agit là je pense d'une collection privée mais d'une multitude de personnages qui de toute évidence regardez celui-ci sont en train d'apprécier au plus près les tableaux alors pour les acheter c'est aussi la mise en place d'un marché de l'art et pour les apprécier il va y avoir des différences très marquées entre les amateurs les connaisseurs les collectionneurs par exemple les connaisseurs vont être ceux qui vont chercher à attribuer un tableau et oui c'est l'époque où la signature commence à avoir de l'importance et regarder un tableau pour en attribuer la paternité à un artiste développe un type de regard qui est différent de celui de l'amateur qui lui va s'intéresser davantage à l'histoire l'histoire biblique l'histoire mythologique toutes les références dont on a parlé tout à l'heure pour exemple cet autre tableau français celui-ci début du 18ème siècle qui a été réalisé par Antoine Watteau et qui s'intitule l'enseigne de chez Gersaint alors Gersaint c'est un c'est un marchand d'art installé à Paris sur le pont Neuf le pont Neuf à l'époque comme comme à Florence le pont sur l'Arnaud qu'on peut voir était complètement bordé donc de de petits magasins et on suppose que Gersaint a demandé à son ami Watteau de réaliser un tableau pour faire l'enseigne de sa boutique c'est à dire la publicité on pourrait presque dire alors c'est ce qui explique la coupure du milieu et d'ailleurs cette coupure elle est intéressante parce qu'elle montre deux moments du tableau un bon monsieur qui amène sa femme probablement à rentrer qui l'invite à rentrer dans le magasin pour apprécier et probablement acheter des tableaux et on s'aperçoit que des employés de la boutique sont en train d'emballer un tableau ce qui a certainement un sens qui veut dire que on emballe ce vieux portrait avec les Périclues 14 parce que maintenant on est au début du 18ème et que ce type de tableaux ne sont plus nécessairement plus vraiment à la mode alors vous voyez que la dame a un petit oeil un peu passéiste elle regarde et son compagnon l'amène à rentrer dans la boutique alors regardez j'ai pris des détails de l'autre côté de l'autre côté on regarde intensément les tableaux et là il y a très certainement la description d'un connaisseur c'est à dire un attributionniste de ces spectateurs de ces professionnels ça a donné un métier qui sont là avec une loupe à regarder au plus près ces tableaux beaucoup plus réjouissants parce que vous voyez que ce sont des femmes nues alors il donne du temps pour son plaisir on sent que c'est un connaisseur un amateur mais pas de n'importe quoi quand même un tableau un tableau de nu ou un tableau un peu sinistre qui représente un portrait protestant par exemple c'est quand même différent alors là il est là avec sa loupe mais en même temps il regarde comment c'est fait la touche qui va lui permettre de dire oui qu'il s'agit bien d'un Rubens ou peut-être d'un Van Dijk et là le regard se fait avec la loupe la dame qui est debout d'ailleurs fait de même et dans l'autre partie du tableau vous avez une autre modalité du regard les deux amateurs eux ne sont pas en train de brouter la surface du tableau au contraire ils sont en recul ils s'éloignent ils sont vraiment dans une attitude d'appréciation de discussion des mérites voilà une petite représentation de tel sujet alors on ne sait pas lequel sauf que derrière vous voyez un tableau religieux une vierge à l'enfant une adoration des mages très probablement donc mine de rien vous voyez que ce tableau nous raconte beaucoup de choses il nous parle de ces transformations qui s'effectuent au cours du 18ème siècle qui est maintenant je le rappelle le siècle où Baumgarten va inventer cette catégorie de la philosophie qui s'appelle l'esthétique et qui va chercher à interroger à comprendre les questions de goût et les questions du jugement que tout un chacun s'apprête désormais à porter sur l'étoile nous arrivons au 19ème siècle et pour faire une transition assez rapide je rappelle que l'académie du 19ème elle a maintenant deux siècles et demi ça commence à être une vieille institution et comme tout ce qui est trop institutionnalisé effectivement ça va amener les maîtres les artistes maîtres de cette académie à vouloir affirmer leur droit leur droit de garantir le goût selon les canons de l'académie que j'ai évoqué tout à l'heure mais qui vont être de plus en plus discordants avec quantité d'esthétique que vont développer des artistes refusés par l'académie dont vous connaissez les noms qui vont s'appeler Courbet Manet Monet Renoir Sisley Cézanne Gauguin etc pour ceux bien évidemment qui sont les plus connus et qui vont être les partisans d'une autre esthétique et dont le goût qui va se développer autour de leurs œuvres vont contribuer à dissoudre l'académie à la fin du 19e siècle l'académie l'ancienne académie royale des arts qui après la révolution est devenue l'académie tout court quand même va être dissoute elle ne va plus exister voilà j'ai quand même aussi rajouté que c'était une véritable usine l'affaire des tableaux pour une raison simple c'est que dorénavant les quelques amateurs que l'on voyait tout à l'heure se déambuler dans ce fameux salon carré du Louvre sont devenus une foule parce que de façon tout à fait étonnante mais la démocratie oblige tous les ans les académiciens exposent au Louvre et c'est toute la foule parisienne qui y est conviée alors parisienne ou française ou européenne disons que le salon carré est ouvert à tous et en fait ça ça existait déjà au 18e c'est pour ça que je parle d'action démocratique avant l'heure au moment où l'académie va décider d'exposer progressivement et tout au long du 18e c'est tout monsieur tout le monde en fait qui est autorisé à venir peut-être apprendre à voir auprès des tableaux alors là évidemment avec ce tableau qui est un peu humoristique d'Auguste Biard qui représente le moment de la fermeture du Louvre vous voyez que les personnages en rouge ici sont en train de s'époumonner quatre heures fermeture etc et que pour autant la foule ne réagit pas tellement quelles sont véritablement les conditions pour bien voir les tableaux et ces personnes ces spectateurs sont-ils vraiment en train d'apprendre à voir il y a le monsieur là vous voyez au premier plan il est en train de déchiffrer un petit journal qui était édité en même temps que l'ouverture du salon qui devait être vendu pour pas grand chose mais est-ce qu'il apprend vraiment à faire son jugement de goût ou n'est-il pas en train de lire la liste absolument interminable de telle peintre de telle peintre qui se trouve en haut à droite le numéro 1220 1223 1224 c'est pour ça que j'ai parlé d'une véritable usine à fabriquer de l'art les conséquences du salon aussi c'était que les artistes les plus primés qui étaient médaillés étaient des artistes qui vendaient beaucoup après coup alors voilà la situation l'art est soumis de plus en plus à des spectateurs excusez-moi le mot ignores qui ne savent pas lire les tableaux donc qui sont en fait très manipulables et qui vont être à l'origine des grands scandales esthétiques du 19ème siècle notamment le salon des refusés des refusés que vous devez connaître que Napoléon III va établir en 1963 je crois parce qu'il en avait marre d'entendre tous ces artistes refusés qui protestaient etc scandale de l'Olympia scandale du déjeuner sur l'herbe on va le voir ce sont donc les artistes qu'on va progressivement appeler d'avant-garde qui vont prendre le pouvoir qui vont par tous les moyens chercher à exposer en dehors du salon carré de l'académie courbet et finalement on peut dire qu'ils vont rejeter les sujets nobles c'est que jusqu'ici vous avez bien compris que c'était des aristocrates à qui était destinée la peinture et donc pour ces nobles personnes l'académie prenait des sujets nobles peinture d'histoire peinture mythologique peinture biblique peinture allégorique portrait d'aristocrate etc et bien ces nouveaux artistes vont déjà remettre rejeter le sujet noble au profit d'une certaine vulgarité qui apparaît dans les thèmes ça peut être une façon de qualifier ces fameuses baigneuses de courbet dans une attitude tout à fait mystérieuse mais qui se veut beaucoup plus réaliste que idéale c'est une bonne femme bien plantée bien charnue qui nous expose son fessier et c'est tout vulgarité alors quand je dis vulgarité c'est peut-être pas au sens où on l'entend aujourd'hui je rappelle que vulgarité vient de vulgus en latin qui signifie le peuple la masse on peut dire la populace c'est-à-dire tout ce qui est non noble c'est-à-dire des artistes qui font des peintures pour des gens non nobles finalement une peinture beaucoup plus accessible puisque ici dans ce tableau de Manet le déjeuner sur l'herbe qui a fait scandale quand même c'est une partie carrée il y a deux jeunes hommes habillés en costume d'époque qui sont en train de pique-niquer vous voyez les restes du pique-nique avec deux jeunes femmes dont l'une étant grand déshabillée et l'autre complètement nue donc voilà c'est vulgaire ça ça plaît finalement parce qu'au moins c'est immédiatement compréhensible quand Toulouse-Lautrec que l'on aime beaucoup aujourd'hui pour la force de son pinceau les qualités de dessin de mise en scène de coloris de son pinceau fait ses nombreuses représentations des des lieux chauds on va dire de Paris ici le moulin rouge avec des visages fatigués un peu avinés et puis surtout ces jeunes femmes de mauvaise vie au visage quasiment quand même caricatural regardez la jeune fille du premier plan qui sous les feux de la rampe a le visage quand même bleu marqué par un rouge à lèvres comme ça beaucoup trop prononcé on peut parler d'une vulgarité des thèmes par rapport à ce qu'a été la peinture académique vous entendez bien que moi quand je dis vulgaire c'est pas du tout dépréciatif c'est pour vous faire comprendre qu'à l'époque on qualifiait ces tableaux de mauvais goût et qu'aujourd'hui c'est le bon goût d'aimer Toulouse-Lautrec et voilà un portrait de la Goulue la fameuse Goulue chanteuse danseuse de revue tant de fois représentée par Toulouse-Lautrec c'est une Vénus contemporaine il faut quand même reconnaître que cette photo est plutôt vulgaire alors il y a un autre phénomène qui va accompagner ces thèmes non nobles on va le dire comme ça c'est la multiplication de l'image et l'essor du marché de l'art grâce aux possibilités de reprographie la lithographie la photographie les marchands et là particulièrement le marchand Goupil vous avez son nom qui est écrit ici qui va avoir un tel succès qui va être une des plus grandes fortunes françaises va avoir l'idée de surmultiplier les oeuvres d'art qui étaient présentées au salon par le biais de la reproduction de la reprographie il va tenir boutique ce que vous avez ici il va d'ailleurs avoir beaucoup de succursales et pas seulement en France mais en Hollande et Van Gogh il travaillera avant d'être peintre en Angleterre en Amérique c'est un marchand absolument incroyable qui fait que l'art devient accessible à tous s'industrialise et on peut accéder aux images pour des coûts moindres alors ça ça participe aussi de 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 la diffusion de l'art d'une part mais de tout et n'importe quoi parce qu'en fait on va acheter les images pour les images les images vont devenir des objets de décor et puis au bout d'un moment l'essentiel c'est de posséder l'image de bien l'encadrer d'avoir un certain nombre de cadres d'ailleurs ça va être l'expression consacrée et sous le fait donc de cette industrialisation de l'image l'image perd son caractère noble qui était le sien au temps de l'académie et puis puisque je parle d'industrialisation il me faut parler des grands magasins ici le bon marché au milieu du 19ème siècle et cette seule image est quand même très éloquente puisque là je vous renvoie vraiment à l'ouvrage de Zola au bonheur des dames qui est entièrement consacré à la naissance des grands magasins qui décrit l'ampleur du phénomène et bien les grands magasins vont produire rapidement des imitations à bon marché c'est le nom du grand art traditionnel les grands magasins vont vendre des produits culturels distribués à grande échelle et c'est ce qu'on appelle le kitsch le kitsch est absolument indissociable de l'industrie et de la consommation de masse alors je vous en donne intérieur du bon marché pour rappeler que le magasin lui-même sur le plan architectural relié à l'art nouveau va être une création en soi mais pour ce qui est de la la bibloterie qu'on pouvait s'acheter à moindre coût diffusée par cette société et pour cette société de consommation naissante et bien on peut dire que c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos marchés opus et qui se confond assez facilement avec le kitsch alors il y a tout ici j'ai pris une photo complètement au hasard qui est finalement un sous-goût je parle même pas de mauvais goût mais c'est c'est un goût inférieur qui a été infériorisé par son industrialisation par sa multiplication et je reviens finalement aux petites icônes de la Vénus de Botticelli dont je vous parlais tout à l'heure alors là on est complètement noyé avec l'industrialisation dans la reconnaissance du bon goût au mauvais goût vous voyez où on en est il y a d'un côté les esthéticiens les philosophes qui essayent de mettre en place des critères pour réussir à produire des jugements de goût qui soient soumis à des réflexions à des évaluations etc et puis il y a cette dispersion sur partout du grand magasin au marché au puce une quantité d'objets et d'images vous voyez là par exemple c'est une image qu'est-ce que c'est c'est une repro c'est un original certainement pas etc comment s'y retrouver dans tout ça alors je 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 vais enfoncer encore le clou il y a d'autres éléments qui vont contribuer à cette perte possible du jugement de goût c'est l'avancée de ces fameuses avant-gardes artistiques des artistes du XXe siècle des artistes qui ne sont plus du tout des artistes rivés à l'académie mais soumis au marché de l'art ça c'est extrêmement important qui vont s'intéresser à des 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 directions des intérêts visuels nouveaux qui vont contribuer à dissoudre le goût académique c'est qu'ils vont découvrir ce que font les autres artistes à travers le monde comment on va juger une estante japonaise rien à voir avec l'académie alors le japon artistique de Samuel Bing à la fin du 19ème la vague ô combien célèbre de okusai mais c'est complètement plat il n'y a plus de perspective ça ne répond plus du tout au canon de l'académie et pourtant quel engouement à la fin du 19ème la mode japonisante d'une façon générale va amener par exemple Monet à Giverny à construire un pont japonais dans son jardin et donc à notre insu la multiplication des fleurs de 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 sont en train de façonner un goût qui nous dépasse dont on n'arrive pas à dire forcément quelles sont les origines c'est une origine exotique regardez quelque chose d'amusant à partir de ce tableau de Monet vous avez son interprétation dans le domaine du kitsch et puis vous avez ce que Monet va continuer à en faire rappelez-vous moi je enfant ça me fascinait littéralement les petits jardins japonais minuscules d'ailleurs ça continue à se vendre qui mêlaient nature et artefacts d'ailleurs toute une bainbloterie kitsch en plastique de petits temples japonais de petits ponts etc donc qui se vendait qui se vendait dans le cadre de la consommation généralisée et de l'autre côté c'est l'évolution du style de Monet on aime le pont japonais de Monet on aime beaucoup moins les tableaux de la fin de sa vie dans les années 1920 Monet va mourir très tard qui sont en grande partie au musée Monet Marlottan alors je conseille vraiment d'aller dans ce magnifique musée j'y suis allée l'autre jour juste avant le deuxième confinement et j'ai pris cette photo j'entendais des gens parler on était pas beaucoup on était 3-4 qui disaient entre eux un commentaire des spectateurs oui ces tableaux de Monet qu'il y a dans ce musée ils sont pas ils sont pas très bons c'est la fin de la vie de Monet il n'y voyait plus etc voilà alors vous voyez le jugement pourtant si Monet est resté si important au cours du XXe siècle c'est parce qu'il a fait dans les années 1920 une peinture qui va être la peinture du bon goût des années 50-60 la peinture abstraite la peinture colorée la peinture que les américains sous le nom d'expressionnisme abstrait vont développer en se référant à Monet alors vous voyez qu'il y a bien cette division toujours d'un goût dominant le goût des élites le goût des amateurs qui connaissent l'art et puis ceux peut-être qui se contentent de la consommation sous ses effets du kitsch mais je suis loin de dire du mal du kitsch parce qu'il va être amplement récupéré par l'art contemporain et ça va être la fin de ma présentation que je ne veux pas trop longue je passe très très rapidement aussi sur les influences du primitivisme de ce ce goût nouveau pour les statuettes africaines qu'on va véritablement prendre pour sous l'effet du colonialisme des choses horribles associées au petit noir c'est une gravure terrible très très dure qui correspond aux expositions universelles et ce qu'on a appelé la spectacularisation du monde noir bref je passe là dessus c'est une histoire que vous connaissez bien mais je voudrais juste vous rappeler la réévaluation de cet art très lointain incompréhensible au début du siècle dont vont s'inspirer quand même nos plus grands artistes donc Picasso ici avec les demoiselles d'Avignon qui va revêtir le visage de ces danseuses avec des interprétations des masques africains ou bien cette espèce de sauvagerie de la couleur comme ce portrait d'André Derain intitulé La danse et Derain qui ici fait un tableau qu'on appelle Fauve parce que la critique va évaluer le trop plein de couleurs vives comme étant une attitude de fauve de sauvage voilà pour dire vie vous voyez que tout ça c'est extrêmement perturbant et c'est pourtant ce qui va fonder l'esthétique dite moderne donc je vais en revenir comme je vous l'ai dit à l'esthétique kitsch finalement au bout du compte est-ce que c'est du mauvais goût est-ce que c'est un sous-goût on aurait pu le croire au début du 19ème siècle alors je rappelle que le mot kitsch c'est quand même un mot allemand c'est un concept qui est apparu à la fin du 19ème en Bavière qui est un prolongement du rococo mais qui je l'ai dit tout à l'heure est absolument indissociable de l'industrie de consommation de masse donc je crois que le deuxième temps du kitsch il réapparaît dans les années 50 après la guerre 39-45 dont les magasins prises uniques en sont l'emblème quand même le plus sûr j'ai eu beaucoup de mal à trouver cette photo que je voulais ressembler tout à fait aux souvenirs que je pouvais en avoir pendant les années un peu plus enfin les années 60 70 mais je crois que ça va réveiller des tas de souvenirs chez beaucoup de nos spectateurs cette deuxième phase et bien comme les grands magasins que je vous ai montré tout à l'heure on voit bien à quel point le kitsch est lié à cette industrie de la consommation de masse elle l'est également avec le business de l'objet souvenir lié au développement du tourisme d'un côté la consommation de masse de l'autre côté le développement du tourisme ah là là vous allez justement au pays de Picasso sur la côte d'Azur et dans ces années là vous craquez complètement pour les objets de Valoris qui sont faits en très très grande quantité alors dans le meilleur des cas qui peuvent ressembler à ça dans le pire des cas à la petite lampe qu'on achète pour le petit qu'on va mettre sur sa table de nuit avec l'évocation des fonds sous-marins avec des glacures aux couleurs extrêmement vives mais si je vous dis ça c'est parce que là nous sommes dans les années 70 pour des gens qui étaient extrêmement méprisés par les intellectuels de l'époque qui pointaient le kitsch pour condamner la culture de la nouvelle société de consommation mais ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui se battent pour racheter ces objets là parce que dans les années début 21ème siècle il y a une revalorisation de ces objets qui aujourd'hui sont cotés de plus en plus chers sur le marché et qui parmi vous n'est pas à la recherche d'un petit objet de valorisme moi j'avoue j'en ai chez moi j'avoue mais parce qu'au bout d'un moment je ne sais plus si j'aime ça à cause de son histoire ou si j'aime ça parce que quand même alors je n'ai pas exactement la petite lampe mais j'ai quelques objets chez moi donc je suis quand même très fier vous voyez tout est très très complexe alors bon là je vais aller plus loin je vais tomber du côté de la boule de neige alors là c'est c'est le sommum on voyage et bien on veut rappeler un souvenir ramener un souvenir de Strasbourg ou de l'Alsace et c'est merveilleux on le retourne bouffe il y a de la neige ça c'est une invention extraordinaire alors j'en ai trouvé une plus récente du palais de l'Elysée j'ai trouvé j'ai rajouté tout à l'heure quand ce jour nous sommes en deuil pour la mort de monsieur Valéry Giscard d'Esta quand même ça velait son pesant de moutarde parce que vous avez la boule de neige et puis vous avez quand même l'Elysée en couleur dorée évidemment c'est pas du bronze ça c'est absolument certain bien ces objets eux sont réévalués sur le marché de l'art aujourd'hui mais ils sont récupérés par les artistes de l'art contemporain très contemporain je vais parler maintenant pour finir de quelques exemples des années 90 2000 nos années et je vais parler d'un d'un musée à sept qui s'appelle le Miam 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 c'est pas un hasard regardez la photo que j'ai prise exprès à côté d'un magasin de discount parce que quand on passe devant on pense pas que c'est un musée qui s'appelle le musée international des arts modestes et c'est comme ça que l'artiste de la figuration libre Hervé Di Rosa a créé ce musée à la suite des années langues aussi c'est toute une culture particulière post-année 80 pour mettre en scène toute cette bibeloterie kitsch qui s'est développée à partir des années 50 dans les prises uniques et comme je vous l'ai montré les boules de neige etc dans ce musée du Miam à sept vous avez à l'étage supérieur présenté les collections d'un artiste qui s'appelle Bernard Belluc qui a passé toute sa vie à collectionner les étiquettes le design de ces objets de consommation des années 50-60 alors là on se dit ah banania la vache qui rit le pchit c'est des bouquets de souvenirs la végétaline les frais etc qui qui se réveille et Hervé Di Rosa lui-même lors d'une exposition de ses oeuvres à la maison rouge il y a pas plus tard que 3-4 ans avait exposé une collection d'objets kitsch beaucoup plus récents voilà que je vous laisse découvrir avec lesquels il avait fait ce qu'on appelle dans l'art contemporain une installation extrêmement colorée vous voyez tout à fait raccord avec avec les tableaux qu'il expose en arrière fond ça c'est un premier aspect le nain de jardin alors cette photo particulièrement je vous l'ai choisie puisqu'elle a été exposée au frac Pays de Loire il y a quelques années c'est une sculpture en résine qui a été effectuée par un collectif d'artistes appelé Présence Panchounette un nom charmant vous voyez c'est 2004 l'exposition qui avait eu lieu au frac Carquefou et qui voulait attirer notre attention sur cette extraordinaire histoire du nain de jardin qui au cours des 18e siècle était réalisée avec des matériaux très nobles et servait à orner les riches pelouses de mœurs aristocratiques et au cours du 20e siècle pour des raisons qui sont magnifiquement analysées dans un ouvrage que je vous recommande qui s'appelle les nains de jardin que vous trouverez assez facilement s'est trouvé déprécié et a quitté les riches pelouses des aristocrates pour les modestes jardins de banlieue dont il est aujourd'hui encore complètement indissociable ce sont les classes moyennes qui se sont accaparées donc ces petits personnages certainement parce que le nain quand même a un aspect je vous rappelle les petits nains de blanche neige c'est un petit travailleur extrêmement humble et finalement cette figure est un clin d'oeil à la propre position des amateurs des nains de jardin dans nos banlieues et vous savez à quel point il y a eu la guerre depuis les années 10 où il est devenu synonyme de résignation sociale de médiocrité de conformisme d'emblème des beaufs et qu'il est devenu la cible d'un front de libération des nains de jardin c'est une affaire sur le plan sociologique qui est extrêmement importante et qui nous amène vraiment à réfléchir sur toutes les idéologies qui sont portées vous voyez par ces questions du goût et que cherche à réhabiliter donc un certain nombre d'artistes je vous ai parlé ici de présence Panshounette ils ont fait des installations extrêmement variées par rapport à ça celle-ci je la trouve quand même assez extraordinaire cette petite lampe et je vous ai pris au hasard parce que j'ai constitué une petite collection ça c'était un artiste américain lié au pop art Jim Shaw qui a fait des toiles absolument énormes sur des bâches et qui l'accompagnait de petits objets et là c'était assez amusant parce qu'on voit les petits nains qui sont liés à cette photographie à cette peinture d'incendie qui était une partie de sa toile j'aurais pu vous prendre beaucoup d'autres exemples fin du fin je vous ai parlé des objets on va parler de l'image j'évoque à ce sujet là les deux artistes contemporains Pierre et Gilles c'est un duo d'artistes qui ont un succès fou qui sont aujourd'hui dans une des plus grandes galeries parisiennes j'insiste là dessus ils sont complètement dans le marché ils sont donc dans la galerie Templon où se trouve par exemple notre artiste nantais Philippe Cogné pour ceux qui connaissent et donc Pierre et Gilles se sont spécialisés dans la réalisation de toiles virtueusement exécutées alors là ça ne se voit pas là mais ce sont des toiles immenses où ils reprennent vraiment les caractéristiques d'un kitsch néo-sulpicien on pourrait dire mais réalisés vraiment au poil près du pinceau qui fait que d'une image issue comme je l'ai dit tout à l'heure de l'industrialisation et de la multiplication ils sont revenus à un véritable retour à la rareté et à l'unicité c'est à dire qu'en prenant copie sur les images surmultipliées du kitsch ils en font des toiles grand format unique et qui coûtent évidemment des sommes absolument astronomiques et en fait ils déploient toute la palette il pourrait presque dire qu'ils déconstruisent l'esthétique kitsch pour la réutiliser ici donc avec un autoportrait les visages très édulcorés toute cette magie de Noël dont on nous parle tant depuis quelques temps avec les éléments donc que vous reconnaissez je termine bien évidemment par le comment je pourrais dire le roi du kitsch contemporain qui est quand même il faut le dire l'artiste le plus cher au monde dont les heures se vendent des millions d'euros alors je n'ai pas la prétention d'être juste dans mes chiffres quand je dis millions d'euros pour moi ce sont des sommes difficilement compréhensibles je vous renvoie vraiment sur Google vous tapez Jeff Koons puisqu'il s'agit de lui et vous aurez tout le détail de ces prix absolument pharaoniques je rappelle quand même que quand il a été exposé à Beaubourg il y a quelques années il y a eu des queues absolument infinies pour venir voir ces oeuvres je vous en montre trois en guise de conclusion celle-ci que l'on peut traduire le titre anglais bien évidemment je vous le dirai en français qu'on peut traduire par l'entrée dans la banalité donc qui revendique complètement la banalité en art alors ça nous rend un peu nostalgique des métamorphoses d'Ovide où on voit donc deux petits angelots tout à fait sulpicien en train de traîner à un port enrubané avec un autre personnage qui doit appartenir à une mythologie contemporaine très probablement américaine mais ce qui est important donc dans cet objet qui est sur le plan des dimensions extrêmement important ça aussi c'est ce qu'il faut comprendre récupération de l'imagerie kitsch mais transformée en grand format et en pièce unique moins c'est développé évidemment plus ça coûte cher et qui insiste sur cette thématique de l'entrée dans le monde de la banalité Jeff Koons il est l'inventeur de ces pièces qui imite qui imite le plastique gonflé comme ce qu'on peut acheter dans les les foires sauf que c'est réalisé en matériaux très nobles nécessitant donc un travail industriel énorme pour produire cette illusion absolument parfaite du plastique du gonflable alors on est dans le brillant on est dans la surenchère du gonflé de l'apparence extérieure du vide intérieur c'est ce qu'exprime quand même ce chien gonflé on pourrait le dire et bien évidemment bien évidemment à l'arrière-plan qu'est-ce qu'on voit les tulipes alors on n'est pas du tout du côté de Flora maîtresse dans la mythologie du règne des fleurs et des transformations des mortels et des dieux comme je l'ai expliqué tout à l'heure non c'est le fameux bouquet de tulipes que James Cous a offert entre guillemets à la France à l'issue du drame du Bataclan cadeau empoisonné puisqu'il a vendu un concept et que sa propre réalisation a coûté à ceux qui l'ont réalisé je ne rentre pas dans les détails une somme tout à fait considérable alors il y a une grosse polémique pour savoir si elle devait être placée devant le palais de Tokyo dont vous avez ici la maquette et comme vous le savez sans doute les opposants ont eu gain de cause et l'installation a été réalisée derrière le grand palais c'est-à-dire qu'elle est moins en visibilité voilà et bien écoutez j'espère que c'est une conférence qui va vous amener à des réflexions personnelles sur l'évaluation du bon goût et du mauvais goût je conclurai juste sur cette phrase très simple que on est aujourd'hui face à des évaluations tout à fait impossible ou tout au moins extrêmement difficile merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada